Lui, c'est Carroll Shelby. Pendant la seconde guerre mondiale, il pilotait des bombardiers. En rentrant de la guerre, il pilotait des voitures de course. Il a même été jusqu'à gagner les 24 heures du Mans. Et puis un jour, un jour son Toubib lui a interdit. Problème cardiaque, qu'il disait. Le Toubib, il était à mille lieux de se douter que les faits papillons de ça, ça allait être la création d'une des voitures les plus iconiques de l'histoire de l'automobile. Non. Non, pas celle-là. Les constructeurs auto, ils aiment deux trucs. Le fric et le pognon. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'un appelle l'autre. Et à l'époque où commence cette histoire, le pognon, c'est un sujet sensible. Le monde venait d'être secoué par un krach pétrolier et il était sur le point de s'en reprendre un autre sur le coin de la gueule. Et c'est une époque où on va opérer un changement de mentalité. On va passer de porte-avions classe limite sur roues qui buvaient comme si demain n'existait pas, à des voitures plus petites, plus économiques, plus compactes. Bref, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans la vidéo sur la 205 T16. Donc allez la voir. Bon, mettez celle-là en pause. Allez la voir. Comme ça, vous niquez pas mon watch time. Ok ? Si t'as déjà vu cette vidéo, t'es déjà au courant qu'à l'époque, Chrysler est dans la merde. 1 euro symbolique afin de s'épargner le remboursement des dettes. Mais ça suffit pas ! Et c'est tellement la merde qu'ils vont devoir appeler le gouvernement à l'aide. Sauf que le gouvernement, pour statuer, si effectivement ils vont venir en aide à Chrysler et aux marques subsidiaires qui en dépendent ou les renvoyer chez eux avec une tape sur le cul, il faut qu'ils aient quelque chose de tangible. Il faut qu'on leur montre un plan. Et ce plan, il sera présenté par Liyah et Koka, un mec qu'on présente presque plus, qui était à l'époque le boss de Chrysler, qui a été le papa spirituel de la Mustang, un sauveur de marques en général et aussi une des personnes les plus influentes de l'histoire de l'automobile. Et son grand plan, c'est les keikars. Alors non, rien à voir avec les Kajidoshas japonaises que j'adore et qui feront très certainement un jour l'objet d'une vidéo. Mais bon, comme en ce moment, il vaut mieux faire des sujets qui marchent parce qu'on s'est fait tanker l'algorithme après le hack. Euh... Ouais. Mais alors du coup, les keikars chez Chrysler, c'est un concept révolutionnaire. Un truc jamais vu dans l'histoire de l'automobile. En fait, le principe, c'est de décliner une plateforme châssis et une plateforme moteur pour plusieurs modèles. Un truc jamais vu, donc. Encore moins chez Volkswagen avec la Karlmann et la coccinelle. Encore moins avec Citroën qui avait décliné sa 2 chevaux en Citroën AMI et en Citroën Diane. Ça, ça n'a jamais existé. Euh... Voilà. Toute blague mis à part, là, on est dans des proportions vachement, vachement plus grandes. De la plus citadine des bagnoles, parce que bon, citadine pour les Américains, c'est ça à l'époque, hein. À la plus confortable, on va foutre des 4 cylindres turbo qui sont exactement les mêmes, mais peut-être tunées légèrement différemment pour donner un peu plus de couple sur les plus grosses voitures. Et on va utiliser la même plateforme châssis, plus ou moins lourde, plus ou moins aménagée. Ça limite les coûts de recherche et de développement, ça limite même les coûts de production, puisqu'il y a plein de pièces qui sont communes aux voitures différentes, toutes reposant sur la plateforme K. D'où le nom K-Car. Et ça, c'est un truc qu'on voit partout aujourd'hui. Spécial Big Up à Renault, très certainement champion du monde du principe, parce que non seulement ils font ça pour leur gamme de véhicules, mais ils ont carrément une marque subsidiaire dont l'existence se résume à être une déclinaison de Renault plus ancienne. Voilà, puis maintenant, il y a même Mitsubishi qui fait des Clio. Alors, on est à un niveau. Bon, le plan de M. Coca-Lite ne s'arrête pas là, parce qu'il va aussi racheter quelques marques ça et là et mettre en place un partage de technologies. Notamment une marque qui va être relativement importante dans notre histoire, une marque qui, comme toi, est dans le rouge toutes les fins de mois avec leur salaire de boursier, une marque qui, comme toi, est magnifique dans son cuir mal couché. Lamborghini. Bon, en plus de toutes les nouvelles acquisitions, Chrysler possédait déjà Dodge. Et comptez dans leur rang un certain Bob Lutz. Alors, si Bob Lutz méritait d'être présenté, on va se contenter de dire que le book pèse parce qu'il est en grande partie responsable de l'apparition d'un des blasons les plus cools de l'histoire de l'automobile européenne, M. Oui, le M qu'on fout avant le 3 dans BMW M3. Bob Lutz, c'est un mec qui vit pour la bagnole. C'est un adrénéline junkie, c'est un mec qui daily, une Shelby Cobra et un mec qui, anecdotiquement, à l'instar de Carole Shelby, était pilote de chasse. Pause. Techniquement, Carole Shelby n'était pas pilote de chasse et Bob Lutz non plus puisque Shelby a appartenu à l'armée de l'air des Etats-Unis mais en tant que pilote de bombardier, notamment sur B-18 de 25-29. Quant à Bob Lutz, il était rattaché au corps des Marines des Etats-Unis dans le VMA 133 et était techniquement pilote d'Akaz-Kai-Hawks, ce qui veut dire qu'aucun des deux n'était réellement pilote de chasse et que leur rôle était plutôt de cibler des trucs au sol. Donc, si on se fie à la définition exacte du terme pilote de chasse, il ne l'était pas. On s'en bat complètement les couilles mais c'était une super excuse pour mettre plus d'images d'avion. Donc, je suis content. Et avec Tom Gale, un designer de chez Dodge à l'époque, ils vont se pencher sur son daily. Ils vont se pencher sur cette magnifique voiture, ce talisman, ce symbole d'une époque révolue où le plein de carburant était à 5 dollars et où la sécurité routière consistait à freiner à l'entame du virage. Et ils vont se demander pourquoi continuer de dire que c'était mieux avant ? Pourquoi, plutôt que de maudire les ténèbres, on n'allumerait pas la bougie ? Pourquoi maintenant qu'on ne se remet pas tout doucement de ces craques pétroliers, on ne créerait pas une bagnole qui, justement, serait faite pour cramer du carburant ? Pourquoi les Italiens peuvent se pavaner en V12 costume Gucci ? Pourquoi les Japonais peuvent nous tondre la laine sur le dos avec des 4 cylindres turbo ? Et pourquoi que nous, on a des V8 poussifs et des mecs en col bleu ? Alors, Lutz et Gail vont créer une petite équipe de renegats et avec un budget qui, à l'échelle automobile est microscopique, vont se mettre en quête du Graal automobile américain. Les books vont se pencher alors sur la conception d'un coupé sportif, extrême, mais américain dans l'âme. Un coupé qui reprendrait les codes d'une certaine Shelby Cobra, avec un châssis élégant et simple, mais aussi du punch à l'américaine dans la baie moteur. Utilisant des éléments châssis et un V8 poussif de pick-up, la voiture, ou le prototype, sera construit dans le plus grand secret. Un secret tel que le Big Boss via ECOCA n'est pas au courant. Seulement, pour que la voiture dépasse l'état de prototype et peut-être passe à celui de voiture de production, va peut-être falloir en informer le boss. Sinon, c'est assez morné comme projet. Et il va falloir le convaincre parce que les voitures de sport qui boivent un maximum de carburant, c'est pas le genre de truc qui font bander les actionnaires. C'est en fait le genre de truc qu'on cherche à éviter à vendre à tout prix. Et rappelez-vous, les industriels automobiles cherchent le pognon parce que ce dernier appelle le fric. Mais c'est le genre de voiture qui peut générer de l'engouement. C'est le genre de voiture qui peut effectivement sauver l'image d'une marque et on va jouer sur cet angle-là. Aussi, pour convaincre LIA et COCA, on va ramener quelqu'un. Quelqu'un qui, d'une certaine manière, est le père spirituel de la Viper. Quelqu'un à qui LIA et COCA a beaucoup de mal à dire non. Carole Shelby. Dans cet incroyable moment de boucle bouclé, d'alignement des planètes, celui qui a enfanté la voiture qui inspirera la Viper va venir se présenter devant LIA et COCA et lui dire frérot, fais un geste. Bon, j'ai pris des libertés artistiques mais c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Bon, malgré tout, Jean-Michel Pepsi, il n'est pas facile à convaincre. Mais il veut donner une chance à la Viper Team alors ce qu'on va faire c'est qu'on va présenter votre tas de boue au Detroit Motor Show de 1989 et voir ce qu'il en est. Et autant vous dire qu'elle va plaire parce que le concept car Dodge Viper RT10 sera tout de suite adoré par le public et les journaleux qui vont aller jusqu'à titrer The fastest car in America is back. Et ça sans savoir que sous le capot se cachait un moteur de pick-up d'à peine 200 chevaux. LIA et COCA est convaincu la voiture sera donc produite seulement. Évidemment, les châssis bricolaient avec trois bouts de ficelle et le moteur V8 aux chiottes là ça va pas faire. Ça va vraiment pas le faire. D'ailleurs apparemment le châssis qui a été présenté au Detroit Motor Show 1989 il n'avait pas les caractéristiques techniques nécessaires pour prendre un virage à plus de 45 km heure. Alors je sais pas si c'est vrai parce que tu lis plein de choses sur internet mais j'adore l'idée qu'ils aient présenté une voiture qui ne roule qu'en ligne droite. Le châssis sera reconceptualisé pour être beaucoup mieux et le moteur lui par contre ne peut pas être conceptualisé de zéro. Ça coûte trop cher la recherche et développement. Alors on va retourner au département pick-up de chez Dodge et arracher un V10 à la base destiné à un Dodge Ram. Un V10 qui fait 400 chevaux. C'est donc un V10 qui sera conçu en interne mais dont la production dépendra en partie de Lamborghini. Et c'est de là que viennent toutes ces rumeurs à la con comme quoi le premier moteur de Viper c'est un V12 Lambo auquel on a enlevé deux cylindres. Non, c'est pas le cas mais ils ont quand même eu la mimine dedans. Avec donc 400 chevaux pour une petite tonne 4, la voiture est crue. La carrosserie est magnifique. Délicieusement dessinée, le design est si raffiné. La voiture en elle-même par contre est tout sauf raffinée. La première gêne de Viper n'a effectivement rien pour elle. Uniquement disponible en version Roadster et tant pis pour ton brushing. Uniquement disponible avec les portières qui s'ouvraient de l'intérieur. Il n'y avait pas de poignée. Allez, on en était à ce point-là. Sans ABS, sans ESP, sans airbag, ce n'était pas une voiture qui se conduisait, c'était une voiture qui se pilotait. Et ça faisait toute la différence. C'est une voiture qui voulait ta mort, une voiture qui aurait peut-être pu être ta dernière mais oh, quelle belle façon de partir. Et le pire, c'est que justement, ce manque de confort, ces échappements latéraux qui te brûlaient et qu'en temps sortait, le fait que ce soit une voiture difficile à conduire, ça va contribuer au mythos de la Dodge Viper. C'est ce qui a rendu la voiture si iconique et si désirable. Économiquement aussi, c'est une voiture qui faisait plus de sens qu'une Corvette pour beaucoup plus de perfs et quand même une gueule à tomber par terre là où la Corvette, bon, c'est joli. Ça ne vaut pas ça. Localement, la voiture a un statut légendaire. On va même s'en servir alors qu'elle n'est pas encore en production comme Pace Car de l'Indy 500 avec un Texan qu'on ne présente plus au volant. Seulement, voilà, ça c'est sur la scène locale. Et chez Dodge, chez Chrysler en général, on n'est pas dupes. On sait que ce genre de caisses vont avoir du mal à l'exportation. Surtout sur le marché européen où il y a beaucoup de marques beaucoup plus prestigieuses qui proposent elles aussi des V10 ou plus et qui sont... Ouais... établies, quoi. Conscient qu'une belle image internationale passe par une belle image en sport à l'international, Chrysler va prendre la décision d'engager la Dodge Viper en championnat grand tourisme. Seulement, voilà, comme je l'ai dit juste avant, la Viper Gen 1 n'a pas grand-chose pour elle. Et en fait, le fait d'être roadster, ça nuit à sa rigidité et quelque peu à son comportement. Alors qu'à cela ne tienne, on va faire évoluer la Dodge Viper et on va introduire la Dodge Viper GTS. Celle-là même qui sera disponible avec la peinture bleue à bande blanche. Celle-là même qui est encore aujourd'hui entre mes rêves. En se basant sur ces Viper GTS, Chrysler va envoyer des châssis chez Reinhardt. Et une fois les châssis coursifiés, on va les envoyer à Horeca. Oui, les mêmes Horeca qui aujourd'hui encore sont en endurance qui ont renaidé 908HDI au Mans. Oui, ce Horeca-là. Français ! Horeca sera donc responsable de la mise au point et de l'exploitation des Dodge Viper sur la scène européenne. D'ailleurs, ce sera intéressant de constater que à l'époque, il n'y a pas de concessionnaire Dodge en Europe. Si bien que la voiture sera connue sous le nom de Chrysler Viper. Et si vous avez une version pâle de Grand Tourismo, vous savez de quoi je parle. Les Viper vont dès 1996 participer aux 24 heures du Mans, pointant à une modeste dixième place pour la mieux classée. Mais à partir de l'année d'après, on va arrêter de déconner et immédiatement chier sur la concul. Parce qu'en 97 et 98, les Dodge Viper vont éclater. Le championnat FIA GT2. Mention spéciale à l'année 98 où Dodge ne va laisser qu'une pauvre petite victoire à Porsche de tout le calendrier. En même temps, ça leur apprendra à ne pas avoir le moteur au bon endroit. Évidemment, avec ça, viendront des victoires en classe aux 24 heures du Mans, au point où c'est quoi ? 99 où il y a six Viper aux six premières places. L'indécence du bail. Et en plus, il faudra que je vérifie si je dis pas de la merde, mais en 99 toujours, de mémoire, c'est une Dodge Viper qui s'impose aux 24 heures du Nürburgring. Alors, ce volet, un petit peu emmerdé depuis avoir la number one sports car in America avec la Corvette, va, dès 2000, essayer de bricoler un programme GT qui, sur la fin, va commencer à inquiéter un petit peu les Dodge Viper. Mais la cause est entendue, Dodge et leur Viper ont oblitéré la concurrence. 2001 marque la fin de l'engagement officiel de Dodge slash Chrysler en FIA GT. Et si d'autres équipes vont bien évidemment continuer à faire rouler des Viper, ce sera en tant qu'équipe privée. Et en toute logique, du côté commercial et civil de la chose, les Viper sont là pour rester. Les Viper vont évoluer et de moins en moins convaincre, ce soit parce qu'elles deviennent de plus en plus lourdes, de moins en moins performantes comparées à la concurrence, qu'elles soient de plus en plus confortables, quelque chose absolument oxymorique dans l'ADN Dodge Viper, ou tout simplement par l'explosion du prix qui fait que la voiture n'est finalement plus si intéressante vis-à-vis d'une Chevrolet Corvette. On va en arriver à un point où vers la fin du cycle de vie de la Dodge Viper, pas trop longtemps après qu'ils aient annoncé que la production s'arrêterait, les concessionnaires en arrivaient à brader des Dodge Viper, toute option, jusqu'à même des versions ACR vendues moins de 20 000 dollars. Pour ceux qui ne savent pas, ACR, pour American Club Racing, c'est la version ultra vénère de la Dodge Viper, genre pour que ça parle à tout le monde, la Viper ACR est à la Viper normale ce que la 911 GT3 RS est à la 911 normale. Aujourd'hui, la Dodge Viper n'est plus produite et même si je crois que le temps est un cercle plat, même si je crois que les cycles se répètent, je nous vois mal dans un futur lointain ou proche se repencher sur la Dodge Viper et se dire qu'on devrait ramener quelque chose qui symbolisait ce ton lointain, ce temps où on pouvait brûler du carburant et de la gomme sans que nous casser les couilles. L'un dans l'autre, c'est pas plus mal, je préfère une fin peut-être en demi-teinte, presque légèrement anonyme à un symbole, à quelque chose qui aura en partie forgé ma vision de l'automobile plutôt que de voir son nom placardé sur un SUV dégueulasse et son cadavre utilisé comme une marionnette pour rappeler que dans le temps, Dodge faisait des voitures cool. Dodge aujourd'hui encore de toute façon fait des voitures cool et ils sont peut-être pas loin de faire une voiture électrique qui vaudra réellement le détour. Je reste quelqu'un de très ouvert d'esprit et j'ai rien contre l'électrique dans un contexte automobile tant qu'il n'y a pas le blason Viper dessus. Merci beaucoup. D'abord, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Clipidaclip, vous pouvez me suivre absolument partout où ça s'affiche, sauf dans la rue, bien entendu. Moi, je ne donne pas la spi, puis de toute façon, la zone DRS, elle est loin. Frérot, piter à plus d'une seconde. Qu'est-ce que tu fais quoi, en fait ? Suivez-nous sur Twitch, on joue souvent à des jeux style Gran Turismo, donc ce sera peut-être l'occasion de voir une Viper en stream et de me voir chialer parce que « Oh, je veux tellement aider dans ma vie et je n'en aurai jamais parce que... » N'hésitez pas, bien entendu, à relater quelconque expérience à me parler de la Dodge Viper dans les commentaires. C'était Clipidaclip. Sous-titrage Société Radio-Canada